La solution pour mettre fin au délai interminable pour savoir si l'on est ou pas positif au Covid, voici les tests antigéniques. Résultat en moins de 30 minutes, en théorie disponible dès aujourd'hui dans les hôpitaux d'Île-de-France. Les précisions de Martin Blachier, épidémiologiste. C'est un test qui va mettre 15 à 20 minutes, qui coûtera 5 dollars pour l'instant aux Etats-Unis. A peu près 6 euros, il ne faudra pas faire n'importe quoi, pas en faire en permanence pour n'importe quelle raison, mais ça va aider à accélérer sur la stratégie de dépistage. Ça pourrait être fait ailleurs qu'en laboratoire, ça pourrait être fait en pharmacie, ça pourrait être fait chez le médecin, ça pourrait être même quasiment indisponible en grande surface, encore faudrait-il que ce soit possible légalement, mais ça n'a rien à voir avec le test PCR, plus rapide et moins cher, 10 fois moins cher, et en termes de rapidité, ça n'a rien à voir. Vous êtes entre un quart d'heure et au moins 24-48 heures, donc ça change tout. En Angleterre, les rassemblements de plus de 6 personnes vont être interdits à partir de lundi prochain, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le pays enregistre une propagation du virus, notamment chez les jeunes. Dans l'actualité également, encore un rapport...